Bonjour, dans ce tutoriel, nous allons voir ensemble comment rajouter facilement une numérotation et une page de garde à un travail. Voilà, dans le document que nous avons ici, vous voyez qu'il y a une succession de pages que je souhaite numéroter, que je souhaiterais faire précéder d'une page de garde. Je vais commencer par la numérotation, je vais me placer dans le bas de la première page, je vais double-cliquer dans le bas afin d'accéder au pied de page. Vous voyez que dans mes boutons, j'ai numéro de page, je vais glisser sur position actuelle et choisir un numéro de page. Celui-ci, comme indiqué, vient se mettre à gauche qui est ma position actuelle, bien évidemment, je peux choisir de le centrer, de le mettre à droite. Reste la question de la page de garde. Nous n'avons pas envie qu'elle soit numérotée et nous avons envie qu'elle vienne bien sûr précéder notre première page. Je vais me positionner donc au tout début de mon texte, je vais faire insertion, page de garde. Vous voyez qu'à la petite flèche, il me permet d'accéder à différents modèles de pages de garde. Je vais prendre celui-ci par exemple. Vous voyez que si je descends, aucune numérotation n'apparaît ici, mais que ma première page commence bien avec le numéro 1. Je vais pouvoir modifier à souhait, soit en gardant les champs, soit en les supprimant, et en mettant l'année par exemple, en modifiant le titre du document par le titre que je souhaite, la photo par exemple n'a aucun rapport avec mon document. Je vais faire un clic droit sur la photo et je vais choisir changer d'image. J'ai déjà prévu une image sur mon ordinateur, donc je vais aller à partir d'un fichier, rechercher sur mon ordinateur l'image que je souhaite, dans ce cas-ci l'image scolaire, et l'insérer. Vous voyez qu'elle vient remplacer. Ce qui est ici, je peux également modifier bien sûr les différents champs qui se trouvent ici. Si la couleur ne me plaît pas, il est tout à fait possible de changer la mise en forme et de choisir un autre remplissage par exemple au niveau de la couleur du fond. Et je vais pouvoir, comme vous le voyez, modifier et mettre par exemple ici en orange. De petits trucs et astuces très pratiques pour la réalisation de dossiers.